Il y a de la nervosité sur la fin de l'étape, même si on est au milieu du peloton, quand on revient sur ses échappées. Oui, il y a de la nervosité, parce que tout le monde voulait rentrer. Après, il n'y avait que deux équipes qui contrôlaient au départ. Et il y a Trek et Bora qui sont venus vraiment sur la fin pour essayer de combler l'écart. Mais je pense que c'est bien aussi qu'ils aient attendu, parce que Philippe Seine domine tellement le sprint que les autres équipes savent très bien qu'elles vont rouler pour faire deux ou trois. Donc, ils ont joué avec eux pour essayer de limer toute l'équipe, pour essayer de forcément être en surnombre dans le final. Donc, je pense que tactiquement, ils ont bien joué, même si l'échappée était plus forte, c'est bien aussi. Ah donc, c'est aussi du marquage, finalement, pour éviter que le meilleur gagne ? Ben non, ce n'est pas du marquage. C'est qu'au bout d'un moment, quand c'est le même coureur qui gagne les quatre sprints, je pense que c'est normal que les autres équipes ne jouent pas le jeu pour rentrer. C'est d'essayer de les affaiblir au maximum pour qu'ils aient le moins de personnes dans le final pour amener le sprint. Pour moi, c'est totalement logique. Warren, comment on roule les jambes ? Non, ça va. J'ai besoin de faire autant de questions, là. Moi, je vais y aller. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada